La source de la pollution peut avoir deux origines différentes. Soit cette pollution peut être naturelle, soit elle peut être ce qu'on dit anthropique, soit elle peut être anthropique, c'est-à-dire d'origine humaine. Dans le premier cas des pollutions d'origine naturelle, je vais prendre le cas d'un endroit qui est très sec, donc des températures élevées, donc peu d'humidité, et dans cet endroit il y a un orage avec de la foudre qui va engendrer des incendies. Donc évidemment les incendies vont détruire tous les végétaux, tuer les animaux, donc on voit par exemple tout qui est calciné ici, et ça va engendrer également une production de fumée importante, donc toutes ces conditions vont faire que l'écosystème ici va être détruit. Donc on a bien ici une pollution d'origine naturelle. Un autre exemple également, c'est celui des, parfois des mares, des étangs, où on peut retrouver en été une sorte de tapis vert qui va flotter dessus. Donc ce tapis est dû à la prolifération d'algues. Ceci se produit quand les températures sont élevées, par exemple plus de 30 degrés, ces algues vont proliférer, former un tapis qui va empêcher les rayons du soleil de pénétrer à l'intérieur de l'eau. Donc à cause de ça, le fait qu'elles vont consommer pas mal d'oxygène, le taux d'oxygène à l'intérieur de l'eau, donc de dioxygène, va diminuer, ce qui va engendrer la destruction également des animaux, par exemple des poissons qui y vivent. Donc là ici, on a également une dégradation et une pollution qui est naturelle à cause de certaines températures, donc c'est quelque chose qu'on retrouve en été. Donc j'aurais pu également reprendre le cas du volcanisme qui va provoquer une destruction également de dégradation de l'écosystème. Alors de manière plus générale, donc plus classique, la pollution est généralement d'origine humaine. Donc c'est le cas par exemple de la pollution automobile, donc on voit qu'il y a une production de gaz, comme le CO2, ou de particules fines dans le cas de l'automobile. Et donc on remarque que dans des grosses agglomérations dans les villes, la qualité de l'air est très mauvaise à cause de ces conditions. Et donc ça entraîne également chez l'homme une hausse de la mortalité et de certains types de maladies comme le cancer du poumon qui est dû à la mauvaise qualité de l'air. Il n'y a pas que les automobiles, il y a également les entreprises qui peuvent produire pas mal de gaz qui vont également polluer le milieu. Donc ça peut être soit l'air ici, mais également certaines substances comme des métaux lourds qui peuvent être larguées dans l'environnement comme dans les cours d'eau. Et donc tout ceci va être une menace pour la faune et la flore qui y vivent, et également pour l'être humain. Et donc là ce sont plutôt des pollutions d'origine humaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !